Yo les gens, c'est Céline91, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où elle va parler de mon matériel de dessin. Donc mon matériel de dessin j'en ai accumulé énormément depuis le début que je dessine, ça fait 3 ans que je dessine maintenant, voire même 4. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui de ceux que j'utilise le plus et je les ai séparés en 3 catégories. C'est le sketching, l'ancrage et la colo. Voilà, comme ça ce sera plus simple de vous en présenter chaque matériel pour chaque catégorie. Donc sans attendre on va parler du sketching. Alors mon matériel est assez simple pour le sketching, il se résume à des gommes. Donc j'utilise une gomme Faber-Castell, une gomme mid-pain, ensuite c'est une petite gomme MAPED. Ensuite pour les crayons j'utilise des critériums de 0,5 mm, ce sont vraiment les critériums que je préfère. Bon enfin bref j'ai plusieurs critériums comme ça, avant j'utilisais celui-là, je suis passé à celui-là. Pour les mines, du coup j'utilise des mines BIC. Après j'ai aussi des mines Faber-Castell mais c'est celle du début, parce que je ne sais pas où les trouver et elles sont un peu plus chères. C'est vraiment génial, c'est pratique, ça se casse peu et comme il dit c'est de la haute qualité. J'utilise ça tout le temps. J'utilise aussi des crayons de bois, alors ça c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Attends, j'essaie de zoomer. Vous ne devez sûrement pas connaître, ça s'appelle Star Color. Alors moi qui n'ai jamais eu de Faber-Castell ou quoi que ce soit en crayon de bois, à part celui-là qui est en 2B, je peux vous dire que c'est de la haute qualité, ça ne se casse pas. C'est juste chiant de devoir tailler, mais franchement pour des petits croquis, c'est génial. Sinon j'utilise aussi ce crayon qui est un crayon rose, un de la Brecht Dürer, c'est un crayon de couleur, qui me sert à faire éventuellement des croquis. Alors ensuite pour le matériel tour du sketching, les feuilles, je vais vous en parler. Alors ce n'est pas des feuilles vraiment particulières que j'utilise pour le sketching. Tout d'abord vous avez la feuille d'imprimante que j'utilise par exemple quand je fais des planches de BD, manga, etc. pour m'entraîner. Et bien je fais mes storyboards là-dessus sur des demi-feuilles que je plie en deux. J'adore utiliser des sketchbooks pour dessiner, là j'en ai racheté d'ailleurs à nouveau. C'est Kanson Note que j'utilise comme marque, ça fait un an peut-être que j'utilise ça, c'est que j'aime beaucoup. C'est des lots de 50 feuilles, je ne les paie même pas 2-3 euros, c'est vraiment génial. C'est pas très cher et c'est de la qualité. Voilà, c'est là que je fais tous mes croquis. C'est mon sketchbook numéro 6, celui-là d'ailleurs. Donc c'est vraiment majoritairement ce que j'utilise pour les croquis, pour en revenir à ça. Donc c'est vraiment ça. Après il y a d'autres carnets en effet que j'utilise des fois, mais bon ça se limite vraiment à ça. Après du coup pour des planches de BD éventuellement, je peux utiliser des feuilles storyboards, papier esquisse avec déjà les règles mis dessus. Ça c'est quand j'ai fini le storyboard sur des feuilles normales, je m'attaque avec des feuilles à gris. C'est bien mieux. Par contre c'est très très fin et ça se casse très facilement. Maintenant il y en est fini avec ça et je vais passer au line. A tout de suite. Bon, le line comme vous vous en doutez, je pense que vous savez ce que c'est, c'est-à-dire quand on refait le trait par-dessus un dessin pour que ce soit plus clair et surtout pour pouvoir après colorier éventuellement avec des feutres etc. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà mon matériel pour le line. Avec le temps il y en est vraiment accumulé, c'est ceux qui l'utilisent le plus souvent. Alors, par quoi commencer ? Les plus courants que j'utilise, par exemple pour les BD ou les dessins en noir et blanc, c'est les Faber-Castell. Donc j'ai toutes les tailles, j'ai du SXS, M, SB, M. Alors j'en ai aussi en marron que j'avais acheté il y a un moment maintenant. J'ai aussi un gris qui est pour, par exemple, faire des petits effets gris sur certains dessins en noir et blanc. Ça fait vraiment bien. Je vais peut-être vous montrer un exemple, par exemple, d'une planche de BD que j'avais recopiée de One Piece qui va s'afficher à l'écran. Et j'avais utilisé ces feutres-là, Faber-Castell. C'est une très bonne marque. Alors ensuite, j'ai des liners Pygma Micron qui sont très très bien, mais je trouve que la mine s'affaisse très rapidement. Du coup, c'est toujours la même chose, sauf que les tailles sont plus indiquées. Là, j'ai un 003 marron. C'est trop fin. La mine est totalement cassée. Regardez. Vous voyez, il n'y a même plus de mine, en fait. Elle s'est totalement enfoncée. Le pire, c'est que je l'avais achetée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que ça me dégoûte un petit peu. Attendez. Ça refait le zoom. Voilà. J'en ai acheté aussi... Bon alors là, ça remonte à il y a un an, mais ils sont toujours intactes. Des couleurs. Des Pygma Micron de couleurs. J'en ai plusieurs, comme vous pouvez le voir. J'ai aussi racheté en 05, parce que je trouvais que c'était pas mal. En Faber-Castell, j'avais acheté le rose, parce qu'il n'existe pas en Pygma Micron. Ensuite, pour finir, des liners que j'avais découvert que très récemment, mais que j'ai du mal à me procurer. Sauf les 03 que j'avais eu dans des lots, quand j'ai acheté des feutres. Et bien, c'est des Copic. Copic multiliner. Excellent. Je trouve que c'est les meilleurs. Il y en a un en 005. Les mines, elles s'affaissent beaucoup moins. C'est pour ça que je ne vous conseille pas d'acheter les Pygma Micron en 005. C'est vrai que c'est bien pour les détails, mais la mine, ça fasse beaucoup, beaucoup trop vite. Bon, c'est tout ce que j'ai par rapport au liner. C'est pas mal. Et maintenant, on va passer à la colo. Bon, je vous ai sorti un petit échantillon pour les feutres à alcool, parce que j'utilise énormément ça pour les colos. J'utilise majoritairement des Copic. Enfin, les Copic, il n'y en a pas beaucoup, parce que ça coûte extrêmement cher. Je ne vous ai pas tout sorti, parce que j'en ai trois étages de Copic et de Promarker. Du coup, je ne pouvais pas tout sortir, sinon après, je vais devoir tout ranger. Ça va être assez compliqué. Mais je n'utilise pas que ça pour le dessin, et je vais vous sortir d'autres matériels que j'utilise. Voilà d'autres matos que j'utilise. C'est de l'aquarelle. Mais j'ai fait pas mal de projets en aquarelle. D'ailleurs, je vous montrerai aussi des exemples à l'écran. Ah, attendez. Voilà. La mienne, elle est bien entamée. Franchement, là, le blanc, il est devenu rouge. J'ai beaucoup fait d'aquarelles avec. J'aime beaucoup, mais je n'ai pas trop le temps vraiment de m'exercer. Mais j'en ai beaucoup fait pendant les vacances d'été. J'ai aussi, du coup, quelques pinceaux. J'utilise aussi des pinceaux à réservoir, majoritairement, quand je fais de l'aquarelle. Mais bon, actuellement, j'en fais un peu moins, donc on ne va pas trop s'attarder dessus. Et ensuite, il y a autre chose que j'aime beaucoup rajouter sur les dessins, même au Copic et tout. Et au Promarker. C'est des crayons de couleurs. Alors, vu que mes crans de couleurs étaient assez nuls, j'ai économisé un peu pour m'acheter une boîte de Faber-Castell. Ce sont des Color Grip. Ils ne sont pas très chers. Je les ai eus pour 20 euros, pour toute cette boîte. Alors, c'était exceptionnel. C'était une promo. Je les trouve très, très bien. J'ai fait peu de dessins avec que ça, parce que je suis très nulle aux grandes couleurs. Mais j'adore rajouter des effets. Et même quand je n'ai pas la couleur au Promarker et tout, c'est toujours un plaisir de rajouter des crayons de couleurs. Je vais quand même vous montrer quelques exemples de ce que j'ai fait avec ça à l'écran. Je vous les conseille. Ils sont vraiment excellents. J'ai beaucoup de nuances là-dedans. J'ai tout ce qu'il me faut pour même faire des dessins en crayons de couleurs. Donc, voilà. Maintenant, on va parler du papier que j'utilise pour faire mes colos. Pour les colos ! Ça, c'est pour la chorale. Je les ai eus dans un kit. J'aime beaucoup ce papier. Il est très bien. Je l'ai aussi utilisé pour des crayons copiques, parce que je trouvais que ça faisait une texture très sympathique. D'ailleurs, les uns que je vous ai montrés tout à l'heure avec les Promarker et copiques, avec la fille, avec les poissons. Eh bien, j'avais utilisé ce papier-là et je l'aime beaucoup. Ensuite, celui-là, j'utilisais énormément au début, mais je ne l'utilise plus du tout, parce que je ne suis pas convaincue des résultats. Ça se mélange très peu, les marqueurs dessus. C'est du papier layout et c'est trop, trop, trop fin. Vraiment, ce n'est pas génial. Alors, celui-là, j'ai acheté il y a 5 mois, mais je n'ose pas trop faire des dessins dedans, parce qu'il coûte tellement cher. Je crois que j'ai payé 20 euros pour ce qu'il y a dedans. Alors, par exemple, les dessins que j'ai faits dedans, je trouve que le papier est remarquable. Très, très bon papier. Alors, voilà un petit exemple de ce que j'ai fait cet été. Il y a celui-là aussi, que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Le marqueur ne passe absolument pas à travers. Il n'y a aucune trace de marqueur. C'est génial. Ça, c'est un bon papier de qualité. C'est la première fois que je vois un papier comme ça. Il porte bien son nom. Ensuite, il y a celui-là, que j'utilise pour des planches de BD ou même des dessins. C'est un papier Bristol. Il est très bon. Moi, je l'aime bien, en tout cas. J'en ai fini, du coup, avec ça. J'ai décidé de faire une quatrième petite catégorie qui s'appelle Annexe. Alors, pour les choses annexes, déjà, on a les crayons blancs qui permettent de faire des reflets de lumière. J'utilise majoritairement les Uniball Signo, qui sont excellents. J'en ai trois. Je vais vous montrer ça. Voilà. Celui-là, ça, c'est un récent qui est acheté. C'est tous de la même taille, mais ils sont très, très bien. Personnellement, ils sont satisfaisants. Je fais beaucoup de dessins, j'utilise ça. Ensuite, une autre marque que j'utilise, mais alors, il coûtait cher et je n'arrive plus à les trouver. J'ai regardé sur Amazon et ça coûte trop cher. Pour un, on est aux alentours de 5 euros. C'est un petit peu abusé. Il ne m'en reste pas des masses, mais il était très bien. Un peu cher. Moi, je crois que je l'avais trouvé dans un magasin random comme ça. Je l'avais pris. Mais je crois que j'ai une préférence quand même pour l'autre. Juste au niveau du prix, celui-là, je peux l'avoir pour 1 euro. Donc, bon. Voilà. Voilà ma tablette graphique. C'est une XP-Pen Pro Medium. Ça fait un an que je l'ai aussi, celle-là. Je l'ai eue en hiver dernier. Alors, elle est très, très bien. Elle a 8192 niveaux de pression. Je l'avais eue en promo pour, il me semble, quelque chose comme 80-85 euros, il me semble. Elle est très, très bien. Très satisfaisante. Très légère aussi, mais elle est grande. C'est une taille à 4, à 4,5, quoi. Donc, le stylet, il ressemble à ça. On a des mines de rechange. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise pas énormément non plus parce que le souci, c'est pas que j'ai des lacunes en digital. Mais c'est que je n'ai pas le courage d'allumer tout le temps mon ordi et ma tablette graphique. C'est un petit peu trop long et surtout, j'ai pas le temps alors qu'une feuille de papier, c'est plus rapide à prendre. J'ai pas le réflexe et c'est un peu long le digital quand même. Je passe beaucoup plus de temps sur le digital que sur papier. Le logiciel que j'utilise, parce que là, j'ai pas allumé mon ordi, mais que j'utilise avec, c'est Clip Studio Paint. Alors, j'avais acheté une petite licence. C'est un très très bon logiciel, il y a tout. On peut faire les trames, des trucs de manga. Je suis très satisfaite de ce logiciel. Je vais pas vraiment pouvoir vous montrer des exemples parce que c'est trop vieux ce que j'ai fait dessus. Et c'est pas vrai, ça reflète pas vraiment mon niveau actuel. Voilà, donc j'ai fini maintenant cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Et à dire ce que vous utilisez comme matériel de dessin en commentaire. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous dis bon courage pour la rentrée qui est... Bon, ça fait quand même quelques semaines. Et je m'excuse du retard sur les vidéos. J'essaierai d'en faire plus quand mon projet aura bien abouti. Je vous expliquerai. En attendant, je laisse le suspense vous gagner. Ceux qui savent, qui étaient courants dans un live qu'il y a eu il y a deux semaines, ne le dites pas aux autres, s'il vous plaît. Laissez le suspense pour ceux qui ne savent pas. Et sur ce, je vous dis, tchuss, portez-vous bien. Merci. 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 Merci.